... Au départ de l'embarquateur cardinaux, les touristes partiront sur la vieille Sèvres. En une heure et demie, ils auront largement le temps de découvrir les petits canaux qui donnent le nom de la Venise Verte. Sur le chemin du retour, souvent les touristes traverseront Coulon par la Sèvres et donc découvriront la place de la coutume et l'histoire du village de Coulon qui se trouve juste à côté de l'embarcadère. La particularité de notre embarcadère, c'est nos types de barques aussi. Ce sont des carémas, des barques brevetées. Pour l'instant, nous sommes les seuls dans le marais mouillé à proposer ces promenades. Le touriste est tourné vers l'extérieur. Nos guides sont formés, une semaine formée par lui-même et après il y a des jours de formation obligatoires par le parc. Nous, l'avantage de ce lieu, c'est qu'on est sur un espace privé. Du coup, on peut mettre à disposition des touristes un parking assez conséquent et beaucoup de services que ne peuvent pas forcément mettre à disposition les autres embarcadères qui, eux, sont restreints au domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada